Repouvez-vous à ce soir. Merveilleux est notre Seigneur et notre Sauveur. C'est vrai, il s'est avec beaucoup de reconnaissance que nous pouvons, tout notre cœur, chanter ces cantiques, parce que nous pouvons réaliser ce que lui, il est pour nous. Il ne s'est pas accompli en lui-même, il ne s'est pas regardé à lui-même, il n'a pas regardé son intérêt, mais il a regardé notre intérêt à lui-même. Combien nous pouvons réellement être reconnaissants à ces Sauveurs et aussi prendre exemple sur lui et être réellement ses imitateurs et dans tout ce qu'il a été, parce que ce qu'il a été, c'était pour que nous, nous le soyons. Nous étions dans ce monde étant rebelles aux choses de Dieu et lui, il est venu obéissant à Dieu pour que cette obéissance nous soit maintenant accessible. Pour faire que nous aussi, nous puissions aussi être aussi accueillés devant Dieu. Comme lui, il a dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi, je suis venu au Dieu pour faire ta volonté. Il a donc accompli cette volonté pour nous aussi, pour que nous nous accomplissions aussi la volonté de Dieu. nous a rendu capables de pouvoir réellement vivre et agir selon la parole de Dieu et être obéissants. Parce que tout ce qui était contraire à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu, à la parole de Dieu, et qui s'est rebellé contre le Seigneur, oh, que son Seigneur soit béni, il est venu et il a ôté cela par le sacrifice qu'il a accompli à Golgotha. C'est pourquoi il nous a dit dans les Seines Écritures, vous avez besoin de la persévérance, enfin, après avoir accompli la volonté de Dieu. Ce qui veut dire que nous sommes appelés à pouvoir l'accomplir. Parce que dans le rouleau du livre, il est aussi question de nous. question de nous en tant que fils et filles de Dieu que le Seigneur a eu à pouvoir ramener sur le fondement véritable, dans la position de fils et de filles de Dieu, que nous sommes conscients, et nous devons être conscients de cela, parce que lui, le Seigneur Jésus, n'était pas inconscient, n'était pas ignorant de ce que lui, il était. Alors, il était conscient qu'il était réellement sorti de Dieu, et qu'il retournait aussi à Dieu. Et nous aussi, nous devons être conscients de ce que nous sommes, nous sommes venus et aussi où nous allons. Nous étions avec lui à un certain moment, mais il a enlevé les voiles pour que nous puissions aussi avoir cette assurance. Et cela, cette assurance, effectivement, nous la possédons, en lui, il faut que nous puissions l'avoir. Et aussi, quand nous l'avouons, que nous savons où nous en sommes, en réalité, même les esprits dans les lieux célestes, et tout comme la Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair, les hommes, mais contre les esprits méchants, et tout ça dans les lieux célestes, contre tous ces démons-là, ils reconnaissent qui vous êtes. Vous savez, le religieux, quand il regardait le Seigneur, il ne le voyait pas tellement très bien, qu'ils avaient une façon à eux de pouvoir voir les choses. Et alors, il appelait en fait Bézébule, parce qu'il disait, mais s'il fait ces choses, c'est par Bézébule, le prince des démons, ou ainsi de suite. Mais ce qui était possédé en fait par les démons, les démons, et même dans ces gens-là, effectivement, lorsqu'ils le voyaient, ils se prosternaient devant lui. Ils disaient, mais tu es venu avant tout le temps, qu'y a-t-il entre toi et nous, toi et le fils de Dieu. Donc les démons, on connaissait en réalité qui il était. Mais c'est sans ces démons-là qui a réglé les hommes. Mais eux, ils savaient. C'est pourquoi la Bible dit, oui. Il dit, mais tu crois que c'est un livre de, quelque part, un livre de Jumeau, je ne sais plus très bien, mais il est écrit, je ne sais pas, c'est des hébreux, je ne sais plus qui est très bien, mais il dit, mais tu crois que Dieu existe, c'est bien vrai, c'est vrai. Mais les démons le croient aussi. Parce qu'il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est vrai. Les démons le croient aussi. Je crois que c'est normalement, dans les hébreux, quelque chose que vous connaissez, c'est dans l'Écriture. Les démons croient que tu existes, qu'il y en a un seul Dieu, et ils tremblent en fait, effectivement. Donc nous devons réaliser cette grâce que Dieu nous a lui-même accordée pour que nous ne puissions pas être validés, être incertains, effectivement, mais que l'on soit sûr et certain de ce que Dieu est pour nous, et aussi de ce que nous sommes pour Dieu. C'est pourquoi nous venons. C'est pourquoi nous venons dans un envoi comme celui-ci, pour que nous puissions entendre la parole du Seigneur, nous montrant effectivement où est-ce que nous en sommes, mais aussi ce que lui, il voit en nous. Et quand il nous parle, effectivement, lui nous montre, comme la Bible dit, que l'Esprit rend témoignage à notre esprit. Amen. Que nous sommes enfants de Dieu. C'est vrai cela. Donc, nous donne cette certitude, et si nous nous sommes, en réalité, vous savez ce que la Bible dit, mais qui est celui qui a triomphé du monde, n'est-ce pas? Tout ce qui est né de Dieu triomphe de ce monde. Et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Alors, nous réalisons que Dieu nous a donné cette grâce d'avoir ces dons de la foi pour saisir ces dons pour lesquels Dieu nous a donnés. Vous savez, quand Dieu travaille dans l'homme extérieur, avec l'œil humain, on ne peut pas voir cela en fait. Quand on observe effectivement l'homme, en fait, l'homme nouveau, vous ne le voyez pas avec vos yeux. Alléluia. L'homme nouveau, vous ne le voyez pas avec vos yeux. Mais en fait, quand vous vous tenez à côté de l'homme qui a exploité cette nouvelle naissance, vous savez qu'il est changé. Pourquoi? Parce que c'est dans le spirituel. Et son esprit, maintenant, il est bien tout à fait différent. Il a un esprit nouveau, un cœur nouveau, et Dieu a fait quelque chose et que Dieu s'est déversé aussi en lui. Et quand il respire, il respire Christ. C'est vrai, ça. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur, maintenant, lorsqu'on l'observe, on voit que ce qu'il y a à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. C'est la vérité, non? C'est toujours ça. Parce qu'effectivement, tu travailles. Et c'est pourquoi la foi, la Bible dit, est une ferme assurance de choses qu'on espère. Elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et il y a encore que, pour la foi possédée, ce n'est pas une petite chose. Pour la foi possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Il est toujours par la foi qu'ils font ceci. Parce que c'est quelque chose de très important qui ne vient pas de l'homme, qui ne vient pas, effectivement, de ton imagination, mais c'est un don que Dieu te donne. Et puisque cela vient de Dieu, ce n'est pas une imagination, c'est une réalité. Tiens, parce que remarquez très bien, frère et soeur, juste un tout petit peu, remarquez très bien ceci. Pour que vous puissiez voir que c'est une réalité, là, c'est comme une personne en vous. Parce que remarquez bien, cet homme ici, est un homme comme toi et moi, qui, depuis sa naissance, il a toujours vu, il s'élevé le matin, le soleil qui se lève, il fait sa couche et sa couche. C'est vrai. Donc le soleil se lève, il fait sa couche, il fait sa couche, puis le matin, il fait la même chose, effectivement. Donc, c'était un cycle comme ça, qu'il le savait. Et puis un jour, comme ça, sans avoir jamais vu cela, mais quelque part, il s'éteint debout. Alors qu'il avait un besoin, c'était un besoin pressant pour ce nom. Parce que si ces hommes ici, les télèbres reviennent, ils vont s'enfuir, ils vont encore revenir. Il s'éteint tellement un besoin d'aimer. Mais j'ai Dieu ! Alléluia ! Il est soleil ! Quelle assurance, mon frère ! Ça ne veut pas déviner de mon imagination, au moins, ce n'est pas possible. Ni de mes exercices, ce n'est pas possible. Il faut quelque chose. Amen ! Et le soleil obéit à la voie d'un homme. Parce qu'il était sûr et certain de ce qu'il est, et de l'autorité que Dieu lui avait donnée, il proclame la chose et la chose s'accomplit ainsi. Donc, nous devons réaliser que c'est cette grâce que Dieu nous accorde à nous en tant qu'enfants de Dieu pour que nous puissions continuer à persévérer parce que la grâce que Dieu nous a accordée. Si nous savons une chose, et peut-être que le monde ne sait pas, parce que nous, nous savons que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Donc, la parole de Dieu, elle est en fait, vous avez, l'endroit où la foi s'accroche davantage. Et pour que votre foi puisse grandir de plus en plus, vous avez besoin de la parole de Dieu. Donc, vous voyez, notre rassemblement a toujours une importance, et ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit effectivement, que réellement, si vous voyez très bien dans les scènes d'Écriture, je crois que c'est dans le livre des Romains, au chapitre 10 ou 11, qu'on n'est pas pour rien, afin que quiconque croie, j'ai eu des astroits, il dit quiconque évoquera le nom du Seigneur, s'est rassuré. J'aime beaucoup cette Écriture. La manière dont le Seigneur a voulu que cela soit écrit, et comment cela a aussi placé les choses, comment ils ont été placées de manière assez claire, et puis nous reprendrons les scènes d'Écriture pour voir les missions, si le Seigneur le permet. Donc, nous lisons, je pense que dans le livre que nous voulons lire tout à l'heure, il nous en promet, probablement c'est ça. Romains, je suppose que c'est cela, ou encore Romains, au chapitre 10, je pense que c'est cela, verset 12, il dit, il n'y a aucune différence à l'effet entre le juif et les grecs, puisque ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'inventent. Car quiconque évoquera les noms du Seigneur, c'est merveilleux cela, Dieu est vraiment bon, quiconque évoquera les noms du Seigneur, celui-là, il sera sauvé. Alors, mais comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et puis, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Comment y aura-t-il de prédicataires s'ils ne sont pas envoyés ? Selon qu'il y ait des quittes qui sont beaux, le qui est de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas appuyé la bonne nouvelle, mais aussi, il a été débitant au Seigneur qui accueille une prédication. Mais c'est qu'il s'est dit, ainsi non, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc, nous voyons effectivement que, et cette parole, elle a l'importance pour nous, pour que notre foi puisse graviter, et qu'elle puisse accrocher davantage, comme vous le savez certainement aussi très bien, que la foi d'Abraham s'est accrochée à la parole du Seigneur, il lui avait été réellement accordé. Donc, nous devons être reconnaissants à notre Dieu, être conscients que nous devons entretenir cela, mon frère et ma soeur, et cela, c'est par la parole de Dieu que nous recevons, et la foi, effectivement, gravitant toujours, parce que vous devenez sûr et certain quand vous apprenez effectivement ce que Dieu dit de vous, ce que Dieu fait pour vous, ce que Dieu a fait pour vous, et ce que Dieu attend que vous fassiez pour lui. Parce que, si vous n'avez pas la connaissance, la volonté de la personne, comment pouvez-vous accomplir sa volonté? Donc, nous avons l'assurance, alors nous sommes vraiment avec lui, parce qu'il se révèle à nous, pour nous dire quelle est donc sa volonté. Alors, quand vous accomplissez cela, vous avez beaucoup de fois dit, « Puisque tu l'as dit, c'est la vérité d'autre, moi je m'accroche à cela. » Ta foi trouve son encre. Ah Seigneur, c'est vrai, je ne savais pas maintenant que ta parole m'a ouvert les yeux. Prenez un exemple, mon frère et ma soeur. Vous savez, la plupart du temps, dans tous les endroits, effectivement, où le monde, même dans les églises, le soeur porte des mini-supes, vous savez cela? Avec des boucles d'oreilles qui pendent comme effectivement des Indiens de l'Amazonie, jusque-là, et puis la peinture qui pendent effectivement comme les Indiens qui voient la guerre. Vous savez cela? Donc ça, ils le font, ils le font effectivement, et c'est comme cela qu'ils sont. Donc il peut vous dîner dans les salles, quoi le problème? Parce que dans les réglises, c'est comme cela que les choses sont. Et puis bon, vous laissez comprendre qu'effectivement que Dieu ne regarde pas à l'extérieur, il n'y a pas à l'intérieur, tu l'as reçu, c'est terminé pour toi, ainsi et suite. Donc cette personne, il marche comme cela, horrible, mais c'est comme cela qu'il y a des choses. Mais maintenant arrive le jour où Dieu lui accorde la grâce. On va réellement aller quelque part dans un lieu, dans un rassemblement, où il entend la parole de Dieu qui parle de la sanctification. Montrer réellement effectivement l'état d'une femme, l'état d'une jesprit, comment c'est effectivement, comment une femme peut être fait trop poteinale, comment une chrétienne, parce qu'on parle des chrétiennes, des filles et des filles de Dieu. Lorsqu'elle entend la chose, effectivement, qui est un lieu confirmé par la parole de Dieu, quelque chose se passe dans son cœur. Alors ce moment-là, si elle est une fille de Dieu, elle va maintenant changer son habillement, non pas parce que c'est peut-être, mais il a une assurance que ce que je fais ici, c'est la volonté de Dieu. Donc sa foi, s'accroche encore davantage et elle se dit, mais Seigneur, je sais que si tu veux venir aujourd'hui, j'ai accompli ta volonté. Parce que cela est écrit dans les Seines Écritures. Elle dit, non, sa foi s'accroche et là maintenant, vous savez, dans cet élan de Sambache, effectivement, elle a beaucoup plus d'assurance. Il dit, là, je suis sûr, parce que quand on est dans le peut-être, ainsi de suite, on n'arrive pas. Donc, l'évole-nous pour prendre les Seines Écritures dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, au chapitre 11, le lisons à partir du verset, sous le verset 23. En Corinthiens, chapitre 11, verset 23, « Quand je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné, Amen. » Précieux sauveur, ce matin, vous voulant te dire encore merci. C'est vrai, peut-être que nous ne réalisons pas beaucoup cela, mais nous sommes un peuple privilégié dans un âge comme celui-ci, mon Seigneur. Je vous ai apporté la grâce de pouvoir réellement reconnaître le temps, l'époque dans laquelle nous sommes et que tu as pu envoyer cette lumière, comme tu as dit, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Oh, ta parole puissante que tu nous as donnée à ce temps du soir, mon béné-mé Père Saint, celle qui est vraiment une lumière pour ce temps, elle a éclairé, sauveur béni. Nous sommes de ceux-là qui avons reçu la grâce de reconnaître ce temps et aussi de recevoir cette lumière. Béni soit-il encore ce matin, Pérez. Nous t'aimons, mon Seigneur Jésus. Nous avons des faiblesses, c'est vrai, Père. Mais nos cœurs t'aiment de tout son, de tout le cœur, béné-mé Père, et au plus fort notre âme, nous t'aimons, mon Seigneur, et nous désirons tant réellement être comme tu veux que nous soyons. Nous avons besoin de ton secours, de ton soutien, de ta main, Seigneur. Voir la sincérité de cœur de ces âmes qui sont réellement toi qui désire connaître réellement ta volonté et pouvoir réellement s'y accrocher, Père, parce qu'ils ont reconnu que c'est toi qui les a appelés, et pas un homme, mais c'est toi qui les a appelés, béné-mé Père, Sainte, et aussi réconnu qu'ils ont réellement aussi leur vie, leur âme, leur avenir, non pas entre la main d'un homme, mais entretenu à toi, parce que tu as dit que tu étais le bon berger. Bénie-sois-tu encore ce matin. Merci pour ce que tu fais pour nous. Passez-les-y prier, au nom de Seigneur de Christ. Amen. Vous pouvez vous assurer. Nous avons lu cette Écriture et dans la plupart du temps on connaît beaucoup aussi ce que l'on a beaucoup lu aussi. Comme c'est toujours merveilleux de pouvoir lire les Saintes Écritures et comme nous l'avons lu aussi dans la parole de Dieu et ce que la Bible dit dans Romains au chapitre 10, verset 17. Ainsi donc, la foi, elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient donc de la parole du Seigneur. Nous voulons entendre réellement cette parole du Seigneur parce que comme cela nous a été aussi montré et parce que notre foi est basée sur ce que les Saintes Écritures disent, sur ce que le Seigneur a dit et démontré aussi et confirmé que réellement que c'est sa parole et la Bible nous dit que dans cette parole se trouve réellement la vie. La parole de Dieu a la vie et qu'elle a aussi la puissance pour pouvoir transformer. Vous savez, l'Écriture dit, je pense dans le livre des Romains toujours, je crois aux Romains, trois ou quatre qui se sont salimés, que tout homme soit reconnu pour menteur mais que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Lorsqu'on nous dit que vraiment dans la parole de Dieu se trouve la vie, que cette parole a en elle la vie, donc les armes de vie et dans la parole, ce que cela est la vérité. Ce qui veut dire que c'est lui qui reçoit vraiment cette parole au plus profond de son âme et il est vrai, sur les certains, quelque chose doit se passer. Parce que c'est ce que la Bible dit et ce qui est écrit dans les Saines Écritures est vraiment vrai et notre foi est passée. C'est un don merveilleux que Dieu nous a fait de pouvoir réellement avoir avec nous sa parole et surtout la grâce de pouvoir avoir cela dans un livre comme celui-ci. On traite le nom à la possibilité de pouvoir la lire et aussi être conduit par le Seigneur, notre Dieu et être éclairé quand l'espération vient vous êtes conduit là-dedans vous voyez que ce que le Saint-Esprit vous dit parce qu'il a dit je ne vous laisserai pas au félin il n'a pas dit cela seulement au prédicateur mais il a dit cela à tout son peuple. Il dit je ne vous laisserai pas au félin mais je vous enverrai le consolateur. Certainement c'est vrai c'est à ses disciples effectivement que le Seigneur a adressé et si nous sommes disciples du Seigneur nous sommes bénéficiaires de cette promesse. Il dit je ne vous laisserai pas au félin je vous enverrai le consolateur l'Esprit de vérité et lui il vous conduira dans toute la vérité. Donc quand lui vient il t'a saisi mon frère il t'a saisi aussi ma soeur il ne peut pas te conduire dans autre chose. Il te conduira toujours dans la vérité. C'est vrai et le Seigneur a prié en disant sanctifié par ta vérité ta parole à toi et la vérité. C'est notre absolu c'est la chose que le Seigneur a montré qui est plus précieuse à ses yeux et qu'elle doit aussi être la même chose aussi à nos yeux comme nous l'avons attendu un fils de Dieu et une fille de Dieu ne peut pas discuter l'Écriture il ne peut pas combattre l'Écriture c'est pas possible parce que nous n'avons pas la puissance contre la vérité nous n'avons pas en fait nous n'avons que pour la vérité pour que nous travaillions dans cet élan là et pourquoi quand la vérité vient elle frappe notre coeur vous savez elle vous brise les os et vous acceptez cela parce que nous devons prendre les langues avec et continuer à pouvoir réellement servir notre Dieu si mon frère il défonce peut bien veiller à ses enfants qui circulent ici ça sera une bonne chose mon frère il ne faut pas laisser les enfants circuler soit le papa ou la maman ou qu'il ne soit une soeur peut s'occuper cet enfant dehors merci frère donc nous réagions cette grâce que Dieu nous accorde de pouvoir voir que dans la parole de Dieu se trouve réellement tout ce qui est nécessaire alors nous remarquons dans l'écriture ici et c'est l'apôtre Paul qui parle ici en fait dans le corinthien s'adressant un petit mot au peuple de Dieu qui sont à Corinth et comme vous le savez et vraiment vous connaissez très bien la manière dont cet homme le fait savoir parce que c'était absolument nécessaire et important que les gens ne prennent pas à la légère la prédication de la parole de Dieu parce qu'il est vrai qu'effectivement qu'à un certain moment vous pouvez observer et dire mais en fait en réalité ce que tu dis là on a fait mais c'est quoi est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que parce que beaucoup lui sont passés et puis ils étaient nus là debout effectivement et parmi ce peuple qui d'une certaine manière était en train de pouvoir parce que les corinthiens avaient beaucoup de choses qu'il fallait réellement ramener aux saines d'écriture et l'apôtre Paul leur dit d'une manière assez claire il dit je vous ai car j'ai reçu du Seigneur sans que moi je vous ai enseigné alors là c'était quelque chose d'une importance aussi tant pour lui-même que pour le peuple de Dieu qu'il puisse réellement avoir l'assurance et la certitude d'enseignement effectivement qu'eux ont eu à pouvoir recevoir et de savoir effectivement d'où cela venait parce que on a affaire à un homme peut-être que l'homme est allé dans une école ou quelque part par la philosophie ou il s'est enfermé quelque part il a avalé beaucoup de livres effectivement et puis il est sorti et quand il est sorti effectivement oui il a commencé à nous débiter maintenant tout ce qu'il a eu à pouvoir lire dans le livre de tel ainsi, 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 ainsi alors on ne sait pas tellement très bien si lui-même d'ailleurs il réalise d'abord ce qu'il en est et puis il réalise ce qu'il apporte effectivement qu'en est-il avec cette situation effectivement parce que ce dont le peuple a besoin de pouvoir être sûr et certain que là où nous avons posé nos plis c'est vraiment c'est vraiment vraiment la volonté parfaite de Dieu ce n'est pas que oui mais monsieur tel vous dirait à sentir une sensation dans son cœur il dit bon demain je me réveille je me bâtisse un bâtiment et puis je vais faire ceci et puis non il nous voulait être sûr et certain que ça c'est vraiment dédié et là l'apôtre Paul effectivement c'est énorme au milieu de ce peuple par là est inné car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné et ce que moi Paul je vous ai enseigné écoutez d'abord professe surtout moi Paul je vous ai enseigné d'ailleurs vous vous souvenez encore dans les scènes d'écriture vous connaissez ces décritures effectivement dans Galate où lui-même d'une manière aussi claire et précise le répète effectivement pour que chaque homme et chaque femme chaque frère ou chaque sœur qui peut avoir cette grâce de pouvoir le fils avoir un petit peu de bon sens en s'assayant et en écoutant qu'il puisse réellement saisir ce que Dieu était en train de pouvoir faire à ce moment là aujourd'hui et l'évangile que je vous ai annoncé vous suivez très bien l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas d'un an car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un an vous suivez ça je vais vous montrer quelque chose quand même de tout à fait particulier dans le livre et les Galates nous allons lire avec vous au chapitre 1 regardez le Messie nous avons l'université calme il dit mais lorsqu'il plus à celui qui m'avait mis à part des seins de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son fils afin que j'annonçasse parmi le païen vous suivez très bien c'est Galates chapitre 1 verset 7 aussitôt je ne consultais ni la chair ni l'essence et je me montais point à Jérusalem vers ce qui fut l'apôtre avant moi mais j'ai parti pour l'Arabie puis je reviens encore à Damas mais écoutez encore trois ans plus tard suivez très bien je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphase et je demeurais quinze jours chez lui il a demeuré quinze jours chez Paul donc Céphase c'est Pierre pardon donc Céphase c'est Pierre il dit je demeurais quinze jours c'est Pierre il dit je demeurais quinze jours chez lui mais je ne vis aucun autre des apôtres si ce n'est Jacques le frère du Seigneur dans ce que je vous écris voici devant Dieu je ne m'en pointe vous suivez cela ? il est trois ans plus tard il a dit je vais consulter il y a ce temps il dit mais trois ans plus tard je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphase et je demeurais quinze jours chez lui mais je ne vis aucun autre des apôtres ce n'est Jacques le frère du Seigneur dans ce que je vous écris voici devant Dieu je ne m'en pointe il dit j'allais ensuite dans les contrées de la Cie et de la Cilicie et où je l'étais où j'étais connu où j'étais connu des visages aux églises judéens qui sont acquis seulement et j'avais entendu dire ainsi 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 donc remarquez très bien il dit trois ans plus tard je montais à Jérusalem vous remarquez très bien frère du Seigneur que lorsqu'il écrivait effectivement c'était rendu il s'était pire effectivement des problèmes aux Galates c'est que il avait déjà eu cette expérience-là vous suivez cela il avait déjà eu à pouvoir passer trois ans après effectivement à Jérusalem pour voir bien et aussi comme il a parlé ici effectivement de Jacques aussi vous suivez cela parce qu'il raconte effectivement ce qui s'était passé vous suivez ? est-ce que vous comprenez cela ? donc il raconte et quand il est écrit il raconte ce qui s'est passé il va dire chapitre 11 14 ans plus tard donc il rapporte effectivement les événements mais vous avez remarqué frère qu'au chapitre 1 ici le verset ici verset 11 il dit chapitre 1 verset 11 je vous déclare frère que l'évangile qui a été annoncée par moi n'est pas de l'homme car je n'ai ni reçu ni appris des noms même quand il était parti pendant trois ans après trois ans chez Pierre pendant quinze jours et avec Jacques effectivement il nous dit encore c'est dit mais je n'ai ni appris ni reçu des noms donc on pouvait penser que quand il est parti voir à ce moment là Pierre et aussi Jacques effectivement ils ont commencé à pouvoir lui donner voici voici il prend des cétis comment on l'a ne s'en a pas de l'un non il dit mais j'étais parti de faire la connaissance pouvoir se faire pour le connaître effectivement ainsi et puis je suis resté quinze jours on n'a pas le tout et rien et puis je suis parti vous comprenez cela vous comprenez cela frère et je suis parti parce qu'il est ainsi car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme Amen ben les gars qui étaient avec Pierre avec aussi Jacques effectivement qui a eu à pouvoir parler avec eux ils n'ont pas moi ce que vous savez quand j'étais avec Pierre et Jacques effectivement alors voilà ce qu'ils m'ont appris ce qu'ils m'ont enseigné ce que je vais suivre effectivement pour que quand j'irai maintenant je ne suis pas un je puisse aussi arriver à voir aussi pour tes soins non il dit l'évangile que moi je vous annonce je n'ai ni reçu ni appris d'un homme c'est quand même fort tout de même que cet homme qui est passé auprès de ses faces vous savez ses faces n'était pas il dit regardez comme l'homme auquel effectivement le Seigneur avait donné les clés du royaume est-ce que vous suivez l'homme auquel le Seigneur a dit je te donnerai les clés il n'y a pas un homme sur la terre qui a reçu les clés combien c'est vrai ou pas c'est une grâce extraordinaire il n'y a pas un homme sur la terre auquel le Seigneur a donné réellement les clés du royaume des cieux si c'est né à Pierre et Pierre les a réellement reçus et il dit ce que tu lieras sur la terre qui est autorité sera lié dans les cieux ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux alors je pense que c'est trouvant Pierre et cet homme là Pierre effectivement je crois que Paul aurait pu chercher à l'inclamer alors enseigne-moi donne-moi la parole donne-moi ceci parce que je dois je sens que tu dois le prêcher qu'est-ce que tu veux que j'aille prêcher de l'autre côté Pierre Paul leur a demandé il m'a dit qui est ces femmes je reconnais que le Seigneur aille appeler parce que les tribunaux n'auraient pas les oreilles nous voulons savoir effectivement qu'est-ce que c'est que le Seigneur a dit parce que tu as reçu les clés et je vois qu'à moi quand même c'est mettre à genoux des papiers parce que ayant reçu les clés du royaume et Pierre devait avoir un trône tellement si grand avec une grande clé qui parlait d'être derrière ou devant dans un grand drapeau avec une clé qui se boisait je sais pas moi quoi alors qu'ici moi j'ai les clés du royaume dessus comment prendre les talibes et la frères et soeurs suivez très bien c'est absolument nécessaire et important pour chacun de nous cet homme était bien il nous raconte d'une manière aussi claire c'est une instruction pour chaque enfant des dieux des lieux je ne consultais ni la chair ni les sang parce que ça c'est une question de la révélation et pour une révélation aucun prédicateur aucun homme sur la terre ne peut te la donner non c'est pas possible tu ne peux pas recevoir la révélation à partir de nous non nous pouvons prêcher la parole de Dieu sous l'inspiration mais c'est Dieu qui vous révèle s'il m'a révélé moi je prêche sous la révélation de Dieu c'est pas moi que tu révèles la chose Dieu te révèle Amen 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 il l'est dit ce que je vous ai enseigné dit mais j'ai reçu du Seigneur ce que moi parle je vous ai enseigné vous savez pour quelle raison c'était aussi important pour le peuple de Dieu parce que si vous remarquez très bien dans les Saines Écritures le Seigneur Jésus Christ s'est dit à ses disciples il dit mais vous en savez le chemin vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin c'est vrai et puis il dit mais Seigneur nous ne savons où tu vas comment pouvons-nous en savoir le chemin il a dit je suis le chemin la vérité et la vie Amen mon frère et ma soeur le miracle pouvait bien se passer très bien à l'Égypte comme là c'est passé et puis le peuple pouvait bien sortir comme il était sorti mais je voudrais que vous puissiez réaliser une chose une chose qui est très importante c'est celle-ci ça c'est vrai cela Moïse ne connaissait pas le chemin c'est vrai il pouvait bien être avec Moïse ils sont sortis maintenant où est-ce que nous allons parce que quand on observait cet homme c'est Moïse on voyait comment il faisait et puis il dit mais tu nous as fait sortir de l'Égypte où nous étions toi Moïse pour que nous puissions périr dans les déserts parce que ça c'est la conduite de l'homme en fait où vas-tu nous amener est-ce que c'était promis en question tu connais le chemin tu en sais où se trouve effectivement c'était un problème parce que lorsqu'il y avait effectivement Moïse était un homme comme eux il connaissait effectivement son bacloin tu es né ici c'est vrai non il est né ici et on sait comment ça se passe et puis et puis comment tu as fruit tu es allé là quelque part là-bas chez le Madianite effectivement et puis tu reviens tu es là c'est le Madian non vous savez de là le Madianite et puis tu viens et vous savez quand les gens marchaient c'est pour écrire tu viens ici mais c'était un promis c'est vrai que nos pères en ont parlé et générationnellement savait qu'on en a parlé mais où se trouvait-elle de l'autre côté mon frère et mon soeur nous sommes tous des hommes sur la terre c'est vrai non c'est la vérité non les humains à quel que nous sommes effectivement les choses du ciel qui les connaît qui les connaît qui les connaît ce qui se passe au ciel moi je ne connais pas mais c'est celui qui habite au ciel est-ce que vous comprenez je vais vous comprenez est-ce que vous comprenez cela c'est celui qui habite au ciel que lui connaît effectivement ce qu'il ne sait pas on peut parler du troisième ciel quatrième ciel c'est Dieu ce qu'on répète mais lui il sait ce qu'il a dit parce qu'il y est dans ces choses c'est pourquoi il a dit je suis le chemin le chemin c'est moi et c'est moi qui conduit effectivement le chemin et qui conduit dans ce chemin Paul était sur la terre certainement c'est vrai tout le monde connaissait effectivement aussi Paul et ce qu'il avait fait le peuple avait besoin d'assurance effectivement que ce que nous nous recevons ce que nous avons nous permet d'être sûrs que nous avançons avec le Seigneur et que c'est sûr et certain que nous allons atteindre ces choses là et qui a fait la promesse c'est le Seigneur et qui peut dans la grâce au roi le recevoir simplement le Seigneur et pour que nous puissions atteindre cet endroit celui qui connaît le chemin alors il doit nous conduire quand Paul a dit cela c'était pour que le peuple puisse avoir la certitude que celui qui enseignait ce n'était pas Paul en fait non et que la prédication la parole qui était apportée en fait au peuple ce n'était pas Paul qui le faisait il dit mais moi je ne connaissais pas ces choses mais lui il est venu faire moi et il s'est révélé à moi et vous savez faire ça lorsque la révélation vous est donnée vous êtes tellement convaincu de la chance que vous vous mariez tellement avec la chance que votre vie s'aligne à la chose je sais que vous connaissez ces choses remarquez une chose bien et bien c'est le seul ce qui était très important était ceci ce que c'est tandis que j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné moi aussi parce que je vous ai enseigné je suis du Seigneur qu'est-ce que le peuple devait voir en réalité ce qu'effectivement que si cette parole elle vient réellement du Seigneur qu'est-ce qu'il doit se passer ce que l'homme au travers desquels la parole est venue il doit aussi être identique à celui qui est l'autor de la parole est-ce que vous suivez vous ne pouvez pas prêcher l'évangile parce que vous l'avez appris quelque part il y aura une chance c'est que toi et l'évangile il y a une différence tu vas dire une chance mais ta vie à toi fera autre chose pour quelle raison parce que tu n'es pas convaincu lorsque l'homme n'est pas convaincu non seulement le prédicateur mais vous le peuple de Dieu quand vous n'êtes pas convaincu par la parole de Dieu vous ne mettez pas en pratique la parole vous pouvez dire vous savez ça la Bible dit la Bible dit mais toi-même tu démontes effectivement que tu ne crois pas parce que tu ne fais pas ce que la Bible dit mais pour en parler aux gens tu n'en parles mais ta vie à toi mon frère ta vie à toi ma soeur ne saline pas la parole la même chose avec l'homme qui prend la Bible c'est pourquoi ce n'est pas dans une organisation qu'on peut arriver dans une école biblique pour se faire faire la compétence nous avons été abagés étudiants je connais l'histoire ce n'est pas l'histoire qui est importante pour le peuple ce qui est nécessaire c'est que le vase soit identifié à celui qui l'utilise c'est le fruit qui fait en fait l'homme c'est qu'il est quand c'est l'esprit animal l'homme agira comme un animal c'est vrai ça mais quand c'est l'esprit de Dieu dans un homme l'homme va agir comme Dieu agit et c'est comme lui ce que je vous ai enseigné et c'est vrai ça même les démons pouvaient voir et observer qu'effectivement celui que nous voyons là ce n'est pas Paul c'est celui qui dit Christ était bien en Paul c'est vrai non ? vous vous souvenez encore dans les scènes d'Écriture quand les sept filles et sévères sont allés pour chasser les démons qui étaient dans l'homme qui était là je crois que c'était pour s'être effectivement qu'est-ce que les démons leur ont répondu en disant lui mais Paul je connais c'est pas c'est pas un historien Paul non je le connais effectivement c'est Paul là moi je le connais quand il s'étient ici il s'étient dans nous il sait effectivement ce qu'il a en tant que responsabilité c'est vrai il dit m'aider vous oh mais au nom de Jésus et Paul nous avons entendu au nom de Jésus et Paul effectivement a eu à pouvoir réellement prêcher parler frère et soeur vous ne pouvez pas vous accrocher à quelque chose parce que simplement quelqu'un vous l'a apporté non vous devez avoir l'expérience autre masque c'est déjà une religion parce que les choses de Dieu sont une réalité ils font un contact au frère regardez ce que ces hommes ici nous ont raconté regardez bien parce que c'est absolument nécessaire et important avant d'arriver parce que lui-même l'apôtre Paul dit une chose écoutez bien dans le Corinthien au chapitre 15 verset 1 il dit je vous rappelle frère l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous avez sauvé pour autant que vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé autrement vous aurez cru enfin Amen je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les équitudes qui a été enseigné qui a reçu le troisième jour selon les équitudes et qui n'a pas réussi à se passer plus en douze ensuite il a appris à plus de 500 frères à la fois dont la plupart sont encore vivants et donc quelques-uns sont morts ensuite ainsi 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 donc il montre réellement aussi la part de la responsabilité que lui il a réellement devant Dieu et on parle effectivement que le peuple prend en écoutant cette évangile parce que ce n'est pas un homme réellement qui s'est lancé en avant pour réellement de monter en disant que je suis l'homme le plus intelligent sur la terre et l'homme qui est l'homme le plus sublime parce qu'il connaît tous les dieux non il avait montré au peuple de Dieu réellement la voie juste sur laquelle il avait s'encroché il dit mais ce n'est pas ma parole à moi mais je l'ai reçu aussi mais parce que tu l'as reçu alors prouve-nous que cela vient de Dieu vous savez ce que le Seigneur a dit je suis sorti de Dieu et je retourne à Dieu tout ce qui vient de Dieu doit toujours avoir son origine dans les saines écritures et c'est confirmé aussi dans les saines écritures c'est vrai ou pas ? bien sûr et certain c'est sûr et certain il a dit je vous ai reçu selon les écritures comme les saines écritures l'ont dit en fait pas qu'effectivement que je répétais ce que les saines écritures ont dit non 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 je reçus la révélation et la compréhension exacte de la chose comme cela était réellement annoncé pour que cela vous soit aussi annoncé à vous aussi regardez très bien 1 Jean chapitre 1 ce que l'apôtre Jean pouvait dire effectivement en rapport avec cela comme l'apôtre Paul l'a dit 1 Jean il dit ceci ce qui était ce qui était dès le commencement ce que nous avons entendu vous s'y voyez ce que nous avons vu de nos yeux ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole des filles il dit la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès des pères et qui nous a été manifestée ce que nous avons vu et entendu nous vous l'annonçons à vous aussi Amen et nous nous avons entendu la chose mais nous aussi nous avons vu effectivement cette chose qui s'est réellement manifestée pour nous c'est pourquoi l'apôtre Pierre nous sommes témoins de ces choses et nous vous annonçons les choses qui sont réellement vraies auxquelles nous aussi nous avons réellement pris part à toutes ces choses et qui sont des choses qui sont certaines et que nous avons reçu la révélation et nous nous annonçons les choses que nous nous connaissons avec certitude dans 2 Pierre je pense il est dit encore ici il y a de très bien ici verset verset 16 verset 16 verset 16 ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'affinement de notre Seigneur Jésus-Christ mais c'est comme ayant vu sa magie c'est nos propres yeux car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire car la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection verset 18 et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne amen il est bien nous parce qu'effectivement c'est sur cela qui est la grâce et vraiment aussi expérimenter la chose nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention pourquoi mon frère et ma soeur et c'est pourquoi l'avoir entendu l'autre fois effectivement tous ceux qui nous ont précédés et la Bible est assez clair frère regardez d'abord je pense que c'est l'apôtre l'apôtre Pierre Paul pardon qui l'était effectivement je vais lire encore l'Ephésion chapitre 2 regardez l'Ephésion chapitre 2 il est cessé verset 19 ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors mais de concitoyens des saints gens de la maison des dieux et vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes Jésus-Christ lui-même étant la pierre et ainsi de suite donc là nous voyons qu'effectivement que nous sommes sur un fondement dont on doit faire effectivement la certitude et c'est ce fondement effectivement sous lequel les apôtres ont été ce sont eux qui nous ont certainement apporté la vérité apporté quoi l'Evangile effectivement qui a cette parole que nous nous sommes appelés à pouvoir et nous aussi suivre et c'est ce que l'apôtre Paul dit ici dans la séance et que Dieu à son lit chapitre 3 je pense non chapitre 2 je pense oui c'est quand l'épée de Paul à son lit chapitre 2 il dit ceci pour nous faire bien aimer du Seigneur nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité mais le verset 14 il dit c'est à quoi il vous a appelé par quoi par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus Christ vous remarquez très bien cet homme il dit mais c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile c'est à quoi l'évangile que eux nous ont annoncé c'est par cette évangile effectivement que nous devons être sûrs et certains que nous pouvons saisir tout ce que Dieu a ailleurs par le monde aussi en suivant les pas des apôtres mais la question est celle-ci regardez très bien ils disent bien par notre évangile donc ils étaient sûrs que si nous écoutions ce qu'eux ils avaient annoncé c'est sûr et certain que cette évangile n'était pas l'évangile des hommes mais l'évangile de Dieu regardez très bien vous allez saisir frère regardez très bien dans un pierre regardez très bien par là de l'évangile un pierre regardez très bien un pierre au chapitre 1 un pierre au chapitre 1 il dit sur verset 22 et m'enquête c'est là et en purifiant vos âmes en obéissant la vérité par l'esprit pour avoir un amour pour être sincère aimez-vous adamant les uns les autres de tout votre cœur puisque vous avez été régénérés non par les seulement collectibles mais par les seulement incolluibles par la parole vivante et permanente de Dieu verset 34 il dit dans toute chair et comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe l'herbe cesse et la fleur tombe mais la parole du Seigneur demeure éternellement vous serez ça il dit mais la parole du Seigneur demeure éternellement vous l'écoutez très bien et quelle est cette parole qui demeure éternellement il dit et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile donc l'évangile que Paul Pierre et Jacques ont annoncé comme Pierre comme Paul l'a dit effectivement il dit par notre évangile en fait que vous deviez peut-être si on ne sait pas dans chapitre 1 2 chapitre 2 c'est ça dans vos livres chapitre 2 verset 14 il dit c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus Christ maintenant remarquez très bien frère dans le livre des Romains je pense que cela l'apôtre Paul en parle aussi je pense que Romains chapitre 1 ou chapitre 2 je pense que c'est cela chapitre 2 Romains il dit c'est ici verset 13 ce ne sont pas les faits ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justes ici quand les païens qui n'ont point la loi fondaturellement c'est que presque la loi ils sont eux qui n'ont point la loi une loi pour eux-mêmes ils montrent que l'oeuvre de la loi est écrite dans leur cœur leur conscience en un témoignage et leur conseil s'acquisant ou se défendant tout à tout c'est ce qui paraîtra au jour où selon mon évangile Dieu jugera par Jésus Christ les actions secrètes des hommes Amen il dit bien selon mon évangile donc ça devient l'évangile des pauvres il dit bien selon cet évangile Dieu jugera le cœur des hommes et il dit bien aussi l'évangile nous avons annoncé effectivement par lesquels nous avons possédé aussi le choc de Dieu qu'est-ce que cela veut dire mon frère et ma sain parce que toutes ces choses vous avez entendues vous les savez mais pourquoi nous l'entendons qu'est-ce que cela veut dire quelle est donc cette importance des sessions et ceci est quelque chose de vrai et de la vérité comme le guillemot le montre effectivement il dit cette parole qui agit en vous effectivement comme la Bible le parle ainsi de suite il dit mais l'évangile puis ce qui est merveilleux c'est de voir et je disais cela tu vois comment cet homme il parle en disant mais Dieu nous a confié l'évangile alors on a parlé ici Dieu nous a confié l'évangile et nous n'en parlons non pas comment parler vous plaire ainsi vous avez voté cela je ne sais pas si ça me dit ça peut être quelque chose vous connaissez cela ainsi de suite en disant mais oui c'est donc mon évangile et par notre évangile effectivement pour que vous procédiez toutes ces choses ainsi de suite pourquoi cela est-il aussi important pour nous que nous sachions ces choses pourquoi bien aimé frères et sœurs nous sommes arrivés au temps de la fin c'est dans cet temps ici frère c'est dans cet âge de la odyssée que réellement le Seigneur va venir et quand il vient il vient chercher donc son épouse c'est vraiment et qu'est-ce que réellement le Seigneur Jésus doit venir chercher il doit chercher venir chercher celle qui est os de ses eaux et chair de sa chair esprit de son esprit vous suivez quand on parle os de ses eaux et chair de sa chair et son esprit ça veut dire que ce sont ceux-là qui ont la même nature comme notre frère l'a dit encore tout à l'heure il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères la même nature que le Seigneur lui-même lui étend la parole et nous sommes la parole je vais vous poser une question vous frères et soeurs lorsque vous avez un champ je ne sais pas si c'est le champ de maïs que tout le monde connaît quand vous avez semé le champ de maïs ou le champ de blé à quel moment allez-vous faire la récolte de ce blé ou de ce maïs lorsqu'il a commencé à croître lorsque les épis sont sortis lorsque la partie de maïs a commencé à pouvoir se former à quel moment allez-vous prendre effectivement le maïs c'est au moment où le maïs a eu à pouvoir atteindre le stade de sa maturation n'est-ce pas vrai et quand c'était un moment effectivement que le soleil est tellement frappé effectivement le feu ils ont tellement joli et que la semence en intérieur elle est tellement aussi dure c'est à ce moment-là que le maïs est prêt le blé est prêt pour réellement aussi faire la recolte c'est quand toute la structure la consistance est devenue quoi comme la semence qu'elle est venue dans la terre et là la maturité qui a eu lieu et puis maintenant elle va être dans la planète du soleil et c'est tellement aussi bien bien aussi qu'elle vit aussi solide comme ça tout cette structure qui était dans la première semence est arrivé maintenant dans le maïs qui a eu à pouvoir prendre forme et qui s'est maintenant constitué alors à ce moment-là elle est prêt vous récupérez en fait ce que vous avez sémé vous l'avez vous récontez ce que vous avez sémé n'est-ce pas vous l'avez sémé vous le récupérez effectivement il allait de même avec l'église aussi vous c'est le temps où chacun de nous doit être conscient de choses de Dieu n'allez pas dans une église parce qu'il appartient à telle personne ou à telle personne ou elle est en communion avec telle 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 non parce que la sémence que vous recevez elle doit dire en vous chaque sémence produira son espèce si elle est mélangée vous serez aussi mélangé mais si la sémence elle vient de Dieu alors à ce moment-là la croissance va aussi être aussi de Dieu mon frère c'est pourquoi toutes les églises qu'on trouve tant du message qu'on dit tant du soir ou ceci frère et soeur les frères ouvrent les églises en gauche et à droite toutes ces choses ne sont pas de Dieu s'il y a des frères et soeurs dans les choses qu'elles sortent parce que jamais il faut expérimenter les choses de Dieu pour quelle raison frère et soeur nous l'avons entendu avec vous l'apôtre Paul l'a dit j'ai dit avec ses faces avec Jacques aussi mais quant à la parole que moi je vous apprends je n'ai ni reçu ni appris les effaces on a peut-être parlé on a peut-être parlé du baptême il dit ça c'était pas mon problème mais quand le Seigneur s'est révélé en moi c'est pourquoi mon frère et ma soeur dans ce message du temps du soir Dieu veut des hommes qui ont eu une expérience comme William Branagh écoutez très bien je répète encore clairement frère si tu n'as pas eu cette expérience il vaudrait mieux que tu t'asseilles tu ne vas pas conduire l'église j'ai vu beaucoup des frères que j'ai connus dans les temps ils étaient sécis au sol ils ont entendu les pasteurs tels le pasteur tels le pasteur tels frère frère si vous êtes un des comme cela que Dieu vous accorde la grâce votre place et de vous asseoir pour prêcher la parole de Dieu il faut vraiment avoir reçu cette parole c'est vrai ou pas ? parce que la question ici est de pouvoir arriver à pouvoir atteindre la nature effectivement de fils de Dieu tel il est tel nous sommes et tel nous devons être aussi c'est sûr et certain et pour que nous puissions arriver à pouvoir l'atteindre il nous faut toujours certainement ça en réalité c'est pourquoi frère sœur écoutez très bien pour l'amour de Dieu Dieu ne peut jamais alors jamais manquer de serviteurs véritables qui doivent arriver à pouvoir le servir et apporter la parole de Dieu aux hommes est-ce que vous suivez ? par un seul serviteur je ne peux pas dire que moi je suis le seul sur la terre non je prie d'ailleurs que Dieu en donne beaucoup vous savez pourquoi ? vous savez pour quelle raison ? parce que Dieu dit c'est ce qu'il a donné le saint ministère est-ce que vous comprenez ? et ces saint ministère doivent arriver à pouvoir opérer pas de main c'est maintenant que ces ministères doivent arriver à opérer mais le problème frère s'ils ont été frénés dans un système ils ne peuvent pas servir Dieu oui ça vous plaît pas c'est pas mon problème mais je crois que c'est important tout véritable serviteur de Dieu doit être dégagé dans un système la preuve nous l'avons vu avec vous lorsque Paul était dans un système avec Gamaliel c'était impossible que Dieu l'utilise et pourtant c'était un puissant serviteur de Dieu en lui il fallait c'est pourquoi j'ai toujours dit j'ai toujours dit répéter ici pour beaucoup j'ai dit cette histoire il y a un homme que Dieu a établi Matthieu 24 45 pour donner la nourriture au prédicateur il a détruit beaucoup de gens parce qu'effectivement il a maintenu les prédicateurs dans l'esclavage dans l'esclavage Dieu n'a jamais pensé une chose au pareil un homme qui se tient pour donner au prédicateur mais c'est une abomination c'est la vérité sinon Pierre il dit Paul fais moi pour que j'aie prêché c'est pas possible vous savez quand on dit ah t'es frère là tu es comme ça et pourtant prends la vie à Timothée il dit mais si celui qui te l'a appris ce que tu entends de moi il dit oui je peux dire cela de mon frère mais pas c'est un enfant qui est né ici parce que lui il dit mais frère tu es assis à la maison de Dieu tu sais comment tu entends la parole de Dieu alors accroche-toi à cela parce qu'il est né dans cela mais je n'ai pas fait d'un prédicateur non lui c'est un fils alléluia vous devez connaître la vérité c'est le temps où le peuple de Dieu doit s'étenir dans la présence du Dieu et l'un prédicateur est délivré pour servir le Dieu tout puissant parce que le peuple de Dieu a besoin des hommes qui se tiennent dans la présence de Dieu pour apporter parce que Dieu les a appelés il a tenté des dons il ne faut pas qu'un homme soit là non c'est pas possible tu as ton appel sers le Seigneur lui a ton appel qui sers le Seigneur il faut que les liens soient brisés pour que le peuple de Dieu reçoit maintenant le ministère qui vient de Dieu et alors là l'église sera dans le cœur et Dieu et pourquoi je me souviens oh comme c'est notre sang qui dit oh la base d'Afrique qu'il est dans ses serviteurs fidèle et prudent il n'y a qu'un seul serviteur et c'est vrai que Dieu bénisse ma soeur c'est un prédicateur qui dit oh non 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 c'est seulement les serviteurs fidèle et prudent on ne méprise aux personnes on respecte tout le monde on veut dire la vérité Amen c'est vrai ou pas Amen regardez et notre soeur triphonie parce que le prédicateur il pose la question oui il vient nous oui il lui a dit vous venez il dit non 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 c'est Matthieu 24 45 c'est la question que nous croyons tous non pourquoi nous croyons c'est écrit dans la Bible c'est vrai ou pas c'est vrai non ok donc c'est serviteur fidèle et prudent donc il n'y a qu'un seul homme pas problème et la soeur lui dit donc il n'y a qu'un seul homme qui est serviteur fidèle et prudent oui elle dit alors s'il était un seul homme donc toi tu n'as pas de droit de pouvoir c'est parce que tu es un fidèle c'est vrai ah oui il s'en et donc toi tu es un fidèle parce que lui il peut être le seul fidèle et toi alors toi tu ne peux pas être fidèle parce qu'il n'a qu'un seul donc effectivement tu ne peux même pas servider parce que tu n'es pas fidèle à ce que tu ne te n'es même pas alors là ce moment là ça ne sert à rien alors il est resté tranquille c'est sûr et certain vous savez on a tellement aveuglé les gens et c'est sûr qu'il est absolument important que chacun puisse arriver on va pouvoir s'épouser dans le choc de Dieu si toi tu n'as pas entendu la parole de Dieu qu'est-ce que tu vas donner au peuple de Dieu ce que l'autre a dit non je donne ce que Dieu m'a donné est-ce qu'il est conforme à la parole de Dieu à la pensée de Dieu à ce que Dieu a dit c'est cela mon frère et regardez très bien je vais vous montrer je crois que j'avais dit à lire votre foi montrer simplement cela dans le saint ces chrétiens à propos de la fidélité mais elle est très bien dans le livre de Corinthiens de Corinthiens de Corinthiens de Corinthiens vous savez il a perdu l'esprit c'est sûr que ce n'est pas possible qui commence comme ça vous savez frère il va tellement très loin frère où est-ce que je vous ai amené très loin c'est dans les Écritures c'est vrai ou pas oh il fait ses sorties de la ligne il ne suit plus Matthieu 24, 45 c'est l'Écriture que nous croyons tous qui ne croit pas Matthieu 24, 45 c'est qu'il y a dans la Bible vous le croyez non moi je le crois aussi non je n'ai jamais arraché ça de la Bible mais je ne l'attribuie pas Matthieu 44, 45 c'est un homme qui nous offrait nous avions avalé cela il y a longtemps ce n'était pas conforme aux saintes Écritures jamais, jamais, jamais regardez 2 Corinthiens je pense que c'est cela ou 2 Corinthiens je pense que c'est cela 1 Corinthiens chapitre 4 oh frère vous savez ce qu'il en est ? oh mais j'aime beaucoup cet homme de Dieu William Branagh vous savez ce qu'il en est aujourd'hui frère ? je ne sais pas pourquoi je sais beaucoup vont encore me détester parce que je ne sais pas mais vous savez frère moi je ne suis pas conduit par vous si vous n'êtes pas suppliant moi ici je veux servir le Seigneur avec ceux qui croient en Dieu ceux qui aiment Dieu ceux qui s'accrochent à la parole de Dieu et si ça ne vous plaît pas vous êtes libre de pouvoir aller mais je ne peux pas suivre la foi des hommes remarquez bien frères et soeurs et cela est important oh vous savez quand vous ne marchez pas avec comme il a dit vous ne marchez pas avec les serviteurs puis de l'épidant vous n'irez pas dans l'enlèvement vous ne serez pas sauvés ça c'est ce que beaucoup croient il y a même quelques-uns parmi nous qui croient ça mais vous perdez votre temps ici parce que je répète encore c'est anti-scrituré il n'y a aucune inquiétude qui te dit crois en Matthieu 24-45 pour aller au ciel t'inquiète pas Matthieu 24-45 il n'est qu'une parabole c'est vrai ou pas ? une parabole et avec une parabole si tu ne crois pas frère et soeur s'il y a un homme sur cette terre auquel il manque il pourrait se mettre et dire frère vous tous vivez quoi mais c'est William Bada c'est vrai ou pas ? il n'a jamais dit ça la révélation lui a été donnée c'est vrai donc ? il n'y a que mon ministère au travail de mon ministère si vous ne venez pas il n'a jamais dit une chose pareille mais par le Saint-Esprit nous savons que son ministère est important Amen car au moins les seigneurs les seigneurs les seigneurs il n'était toujours pas comme ça il prêchait le mézard il prêchait la parole qu'il avait reçue et Dieu confirmait qu'il était un serviteur de Dieu tout le peuple de Dieu qui sont prédestinés doivent croire mais ils ne s'accrochent pas aux hommes vrai ou pas ? Amen 1 Corinthiens chapitre 4 verset 1 ainsi ainsi donc qu'on nous regarde comme des serviteurs de qui ? serviteurs de qui ? Alléluia c'est la vérité serviteurs de Christ et quoi ? et des dispensateurs des mystères de Dieu serviteurs de Christ dispensateurs des mystères de Dieu et la Bible dit du reste ce qu'on demande des dispensateurs c'est que chacun soit trouvé quoi ? infidèle ? non chacun soit trouvé fidèle Amen chaque véritable homme de Dieu se trouve vraiment dans Matthieu c'est la vérité c'est normal que Dieu tu as été appelé selon Matthieu c'est normal il peut dire toi s'il est appelé la même chose c'est pas un combat je vais vous montrer une chose avec le même frère et le seul dans les saintes Écritures pour que vous puissiez voir c'est la vérité regardez ceci Abdel 13 j'aime beaucoup ça regardez Abdel 13 Abdel 13 verset 46 Paul et Barnabas leur dire avec assurance c'est à vous c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée vous suivez ? mais puisque vous l'avez poussé vous avez remarqué là-bas ? je me dis encore très bien plus attention mais Paul et Barnabas leur dire avec assurance c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée mais puisque vous l'avez poussé et que vous vous suissiez vous-même indignes de la vie éternelle vous suivez ? voici je non nous nous tournons vers le païen nous nous tournons vers le païen je répète encore lui car ainsi mais l'a ordonné Dieu ainsi nous l'a ordonné qui ? le Seigneur regardez maintenant les nous traités au prière non ? maintenant les paroles de prière j'ai détabli j'ai détabli donc le Seigneur est devenu le prière pour nous frère ouvre les yeux en fait les marines exagètes mais ça vive le frère j'ai détabli donc le JT est devenu le nous pour nous c'est la vérité vous savez pas c'est Dieu dans le cœur ils sont là assis est-ce qu'on a dit frères et sœurs soyez en paix dans votre cœur si vous étiez dans le bas fond dans un village dans un soin fond pour que Dieu vous amène il fallait monter sur la montagne non non oui il faut être content sur la montagne je vois la grand-mère qui est dans le bas fond là-bas il ne va pas pour me faire dans le frère là-bas qui ne sait même pas lire les français oui il doit monter à la montagne pour aller au ciel alors là je ne sais pas parce qu'il n'a plus le libé de toutes les nations donc il ne faut pas qu'il n'a plus le frère quelle évangile on nous a apporté ça a tissé des liens dans les frères dans les sœurs et quand on parle on fait et exagère moi de toute façon c'est vrai libé un véritable fils et le fils de Dieu ne combat jamais la parole c'est là qu'on voit la différence oh frère que Dieu soit béni il fallait que Dieu choisisse une chose au fil pour voir ce que le peuple allait dire c'est vrai oh oui c'était l'Amérique je ne sais pas moi que vous savez oh que Dieu accorde la grâce Dieu aime confondre la sagesse des hommes dans une chose tellement vive qu'on peut me dire mais pas de cette nation pas de cette race pas de cela non on ne peut pas croire mais Dieu fait ça Amen oui Dieu fait ça Amen c'est sûr ça Paul Paul c'est cet homme là qui était un curiel et l'homme qui a tué l'homme là Paul lui parlait Jésus non non eh oui c'est avec Paul que Dieu se réveille J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi enseigné car ce que je vous ai enseigné n'est pas venu de moi ou de ma conception en moi mais de lui mais tout celui qui est des dieux reconnaît la voie du bon Belgique reconnaît la voie de son créateur et qu'est-ce qu'il fait mais il a juste effectivement le dire et se retourne pour réellement marcher selon cette parole de Dieu et s'appliquer certainement à cela pourquoi mon frère et ma soeur parce que c'est l'heure à laquelle l'épouse doit réellement se tenir prête parce que l'épouse est vraiment à la porte la venue du Seigneur elle est vraiment maintenant très certaine très certaine et maintenant il faut que la sénance divine de Dieu prenne la place et le peuple de Dieu ne peut pas demeurer dans l'ignorance le Seigneur a dit mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion vous avez votre soeur tréphonée quand elle est venue elle m'a dit une chose elle m'a dit parce que je suis quand même moi-même étonné j'ai été dans mon village au bas fond là-bas il dit mais même dans les fins au bas vous êtes connus à les bas fond dans les villages je vous ai raconté aussi ici quand j'étais au Gabon que les pasteurs qui a dit ce qui est étonnant c'est que même dans le coin le plus réclé chez nous vous êtes connus en fait c'est pas moi qui suis connu il a dit j'étais établi pour être la lumière des nations pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre c'est vrai non ? elle va jusqu'au plus profond et dans le coin le plus régulier vous savez quand je suis revenu je m'ai appelé les Mayamas ce week-end je me dis mais frère vous savez quand j'ai parti tout à l'heure c'est un an pour je me contente avec les frères qui sont là mais c'est tellement merveilleux le frère Richard il m'écrit il me demande il dit où est-ce frère j'étais en Mayama Mayama nous avons essayé d'entrer la pape comment ça s'est passé ? je dis mais j'ai jamais envoyé un e-mail je ne sais pas ce que ce soit ils m'ont invité je ne sais pas comment ils m'ont connu et c'est la vérité et ils m'ont invité et je suis arrivé il dit comment ça s'est passé ? il dit mais j'ai apprécié l'évangile la bonne nouvelle du royaume et tous ont cru la parole la preuve je lui ai envoyé des photos quand il a dit il dit frère c'est vraiment extraordinaire moi je ne réalisais pas oui un pays fermé et tu es arrivé d'entrer là-bas et tu es apporté la parole et ils ont cru et ils ont été baptisés gloire à Dieu on ne réalisait pas mais Dieu confond les âmes il n'a pas changé c'est en nous frère d'avoir le Dieu ouvert pour nous accrocher maintenant aux choses de Dieu et de savoir où nous en sommes avec Dieu pour que le Seigneur ait la possibilité de travailler avec nous un peuple qui est lié ne peut pas servir Dieu mais un peuple qui est libéré alors il peut servir Dieu c'est pourquoi nous avons besoin de la délivrance que Dieu nous accorde pour que réellement d'un cœur uni et d'un commun accord nous puissions servir le Seigneur que nous prions que Dieu accorde la grâce que tous ces prédicataires qui sont liés dans ces systèmes de je te donne et que tu vas donner qui sortent effectivement pour qu'ils reçoivent et qu'ils donnent Amen Amen on fait que ce peuple de Dieu qui sont aussi nos frères et nos sœurs qui sont liés soit aussi délié pour que nous puissions servir le Seigneur et tout notre cœur et que nous puissions aimer tous les hommes le prédicataires tous et prier pour voir le fait que le Seigneur et raccord la grâce qu'ils aient la nourriture pour le peuple son égale qui les a aussi lévons-nous nous allons prier